Les initiatives pour tenter de ramener l'ordre institutionnel en Libye se multiplient. La communauté internationale ne cesse de se mobiliser sans grand succès, en même titre d'ailleurs que les forces interlibyennes. Les réunions qui sont tenues à Misrata, la ville d'où sont originaires, aussi bien M. Fathih Bachar que M. Abdelhamid Dbaiba, n'ont pas pu briser les obstacles entre les deux parties. Le bras de fer qui oppose Abdelhamid Dbaiba et Fathih Bachar a déjà atteint le point de non-retour avec la paralysie de la production pétrolière. Il semble que l'escalade ne s'arrête pas là. Bon nombre d'observateurs craignent un retour à la violence. Certaines unités de l'armée de Haftar ont commencé à avancer de la région de Baniouli et de la région de Jofra vers le nord. Donc on s'attend à ce qu'il y ait une certaine confrontation, un affrontement entre les groupes qui soutiennent Fathih Bachar et ceux qui soutiennent Abdelhamid Dbaiba. A noter que la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye, le Manoul, arrive en fin de mandat dès le 30 du mois en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada